Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire la présentation et le comparatif de deux armes, deux snipers précisément. Le premier étant celui du raid que j'ai eu la chance de looter juste hier. Donc ce sniper qui se nomme seul comme un dieu. Et le second sera le sniper du jugement des neufs, à savoir le sniper longue marche. Donc c'est parti pour un petit comparatif de ces deux fusils de précision. Et on commence bien évidemment par celui que je viens d'obtenir, seul comme un dieu, le sniper du raid. Alors on va parler dans un premier temps design. Et autant vous dire que celui-ci est très bling bling. Un design très classe, une lunette vraiment agréable esthétiquement, ce qui la rend très jolie. Un design très harmonieux, très travaillé. Et la prise en main, qui plus est, est assez sympathique à utiliser. Donc côté percs, on a les percs suivantes. A savoir une réserve de munitions plus grande et un rechargement légèrement plus rapide lorsque votre chargeur est vide. Vous avez également au choix pour la deuxième colonne, rainurage hélicoïdal. Qui va augmenter un petit peu votre portée, votre stabilité et votre maniement d'armes. Ou au choix canon rétréci qui va augmenter la portée, la stabilité mais va en contrepartie baisser le maniement de l'arme. Et enfin la perc fra, tête de flèche, qui va baisser la portée et la stabilité de l'arme mais va en contrepartie augmenter le maniement. Au choix pour la troisième colonne également, vous avez deux percs. A savoir triple détente. Donc si vous enchaînez le tir de précision, une balle va passer automatiquement dans le chargeur. Et la capacité ambition assassine qui va remplir le chargeur si vous faites un enchaînement de frag rapide. Et enfin la dernière perc qui va vous conférer une visée beaucoup plus rapide. Donc des percs de manière générale assez simplistes, assez globales, des percs que l'on connaît déjà. Rien d'exceptionnel malheureusement pour ce sniper en termes de percs. Alors il est très joli, si ce n'est qu'il y a une balle qui repasse automatiquement dans le chargeur quand vous faites des tirs de précision. Rien de très flagrant pour ce sniper. On va donc passer à la longue marche, le fameux sniper du jugement des neufs dont beaucoup de gens vous parlent et a raison. On va parler de design bien sûr dans un premier temps. Alors cette fois-ci on se trouve sur un design beaucoup plus froid, beaucoup plus futuriste, assez anguleux. On a une lunette très carrée, un canon très triangulaire et la crosse est relativement saillante. Alors certains préféreront. Moi personnellement en termes de design pur, j'opterais plutôt pour le sniper du raid que je trouve beaucoup plus joli. Maintenant c'est vraiment une question de goût et de couleur. Alors en termes d'efficacité maintenant, le dégât du sniper du jugement se défend très très bien et vous allez rapidement voir pourquoi. Donc on va parler percs bien évidemment. Et on commence avec la première perc du sniper à savoir armature d'attaque. Donc ses dégâts et son recul sont élevés et son impact est impressionnant. Voilà pourquoi ce sniper est très intéressant. Il a un impact qui est très au-dessus de la moyenne. En termes de percs pour la deuxième colonne, nous avons trois choix possibles. Compensateur à compartiment. La stabilité et le recul sont bien contrôlés mais le maniement sera un peu plus lent. Rénurage hélicoïdal. La portée et le maniement sont un peu élevés mais cela va baisser la stabilité en contrepartie. Et enfin, rainurage polygonal, une petite augmentation de la stabilité et du maniement. Concernant la troisième colonne, au choix vous avez deux capacités très intéressantes. A savoir, hors la loi qui va diminuer le temps de rechargement lorsque vous faites des frags de précision. Et ensuite, tir de glisse qui va vous permettre de recharger une partie du chargeur et d'augmenter temporairement la stabilité et la portée de l'arme lorsque vous effectuez une glissade. Et enfin, dernière perc de la dernière colonne, saisie éclair, le dégainage de cette arme sera très rapide. Donc des percs somme toute très intéressantes, notamment celle de la glissade pour un impact très imposant. Alors au bout du compte, les capacités du sniper du jugement se révèlent être au-dessus de celui du raid qui reste très bon néanmoins. A vous maintenant de vous faire votre choix. J'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu, ces quelques gameplays vous ont plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me faire part, pourquoi pas, de votre avis, de vos conseils. Tout est bon à prendre. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501